Pour Charente Libres, on est le deuxième jour, troisième jour du FFA pardon Et cette année, on vous a ramené un youtubeur en goût moins 1 avec nous Sébastien Espanol qui sera avec nous toute la semaine Et qui va rencontrer demain Ludovic, un youtubeur parisien Je ne vois absolument rien avec le soleil Et je vous présente quand même Sébastien aussi présent Bonjour Sébastien, donc youtubeur en goût moins 1 Pas du tout connu, j'en profite pour faire ma pub Drop the lol, abonnez-vous, cliquez Et donc je suis là parce que demain il y a deux youtubeurs qui viennent Ludovic et Justine Lepotier Qui à eux deux constabilisent plus de 2 millions d'abonnés Et donc j'ai hâte de les rencontrer pour savoir leur technique d'écriture Comment ils bossent, etc. Donc merci à la Charente Libres de me permettre de m'incruster Et j'adore qu'on me tripote le menton Et qu'on me mette le doigt dans le nez pendant que je parle Qu'est-ce qu'on aura demain dans le journal ? Puisque moi je vais vous parler de ça Demain on a une excellente interview de Jean Dujardin Jean Dujardin ce sera la vedette de demain, la star de demain Puisqu'il vient présenter I Feel Good Le film du local Benoît Delépine et de Gustave Kervern Voilà je pense que ce sera le gros moment demain Excellente interview à découvrir chez nous Demain Ensuite avec Julie Desbois aussi présente encore une fois On est allé rencontrer les festivaliers aujourd'hui Ouais mais moi j'ai rencontré Michel Blanc aussi en fait d'abord Et dégage avec ta pub Donc Michel Blanc qui a présenté hier soir, mercredi soir Voyez comme on danse là Pas vraiment la suite mais on retrouve les personnages d'Embrasser qui vous voudrez Donc une comédie qui fait le job d'une heure et demie On reste un peu sur sa fin, on aurait aimé en savoir plus Mais la salle arrive de bon coeur et on a un casting de stars Jean-Paul Roof, Carole Bouquet, Charlotte Rampling et j'en passe Voilà Et moi ce matin j'étais à la maison d'arrêt d'Angoulême derrière les barreaux Pour aller voir le film de Vianney le Basque chacun pour tous comme annoncé hier Et c'était vraiment un bon moment, il y a eu énormément de complicité entre les prévenus et les condamnés et l'équipe du film Donc il y avait Camilla Jordana, Ahmed Silla et Olivier Barthélémy ainsi que le réalisateur C'était vraiment un bon moment d'échange et plein de bonnes anecdotes super sympa qu'on pourra lire demain dans le jour de l'année Et on termine du coup, je repars sur les festivaliers parce que moi je suis moins strassé paillettes que madame On est allé voir tous les gens qui faisaient la queue sous le soleil aujourd'hui Qui sont prêts à faire une programmation vraiment millimétrée pour ne rien rater du festival Et vous découvrirez tout ça dans Charentille demain Voilà, bonne soirée